... Donc bonjour sur cette vidéo de kesaku.com Dans cette vidéo on va essayer de prouver l'infinité de l'ensemble des nombres premiers que l'on va symboliser dans cette vidéo par P Et donc qu'est-ce qu'un nombre premier ? Comme plusieurs d'entre vous le savent, un nombre premier, on va y en écrire certains exemples 71, 97 par exemple Un nombre premier d'un nombre naturel qui n'est divisible que par lui-même ou par le nombre 1, l'unité Et donc à travers l'histoire, plusieurs mathématiciens se sont penchés sur cette branche de l'arithmétique En l'occurrence Euclide, Goss ou encore Reynman auquel on attribue l'hypothèse de Reynman qui jusqu'à ce jour est toujours irrésolu Et donc dans cette vidéo on va prouver l'infinité des nombres premiers grâce à Goss Bien sûr il y a une preuve qu'a démontré Euclide avant Jésus-Christ 300 jours avant Jésus-Christ si je me trompe Donc en utilisant, en supposant que l'ensemble était fini Et en considérant l'ensemble de tous les produits des nombres premiers Il y a de 1 jusqu'à R pardon Donc plus 1 En considérant ce nombre et en le comparant avec les autres nombres premiers Il y a une conclusion qui apparaît aux yeux qui est immédiate Donc on ne va pas se pencher sur la démonstration d'Euclide Par contre on va avoir besoin des notions suivantes La série harmonique La série harmonique Ainsi que le théorème fondamental de l'arithmétique Donc Goss comment il s'y est pris ? Donc en premier lieu Il considère que l'ensemble des nombres premiers est fini Donc en considérant que l'ensemble est fini Il peut l'énumérer C'est à dire l'écrire sous la forme suivante Avec R le cardinal de grand P A ce stade On pourra prendre le terme général de la série harmonique C'est à dire somme des 1 sur K Les inverses des nombres premiers allant de 1 jusqu'à grand M Et en appliquant le théorème fondamental de l'arithmétique On trouve que la somme est égale à Donc somme des 1 sur produit des PI à la puissance alpha IK K allant de 1 jusqu'à grand M Donc en décomposant chaque nombre antinaturel sous sa forme Sous cette forme là de facteur de nombres premiers Donc K allant de 1 jusqu'à petit R Parce que R c'est le maximum des nombres premiers qu'il y a Donc d'après notre supposition Et donc Qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de majorer SN C'est à dire à majorer cette quantité là Et cette quantité là comment pourrait-on la majorer ? Donc moi je vous dis que Cette quantité là qui est égale à la somme des inverses des produits PI de PI alpha IK I allant de 1 jusqu'à R Donc on peut prendre par exemple On va l'écrire sur la forme suivante 1 sur P1 plus 1 sur P1 P2 plus Tout nombre qui s'écrit de la forme suivante Tout nombre qui s'écrit de la forme suivante Et un nombre qui s'écrit de la forme suivante C'est à dire Pour un isor donné Pour un K0 donné PI à la puissance alpha IK0 Plus 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 Moi je peux vous dire que je peux majorer cette somme En utilisant le nombre suivant T est égal à 1 plus 1 sur P1 Plus 1 sur P1 puissance alpha 1 Donc fois tous les nombres premiers La même chose Jusqu'à PR 1 sur PR Plus 1 sur PR puissance alpha R Avec Déjà je dois définir ces alpha I Quels sont ces alpha I ? Alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha R C'est quoi déjà ? Donc alpha I Donc pour chaque I Donc le alpha I C'est le max des exposants De PI Dans cette écriture là Donc PI qui rentre en produit C'est à dire Le alpha I Il est supérieur Il est supérieur A tous les alpha Alpha IK Donc alpha I Est égal A max Des alpha IK K appartenant de 1 Jusqu'à N Donc en écrivant cette En adoptant cette définition des alpha I Donc n'importe quel nombre Qui s'écrit sous la forme de 1 sur PI A la puissance Donc on va écrire PI à la puissance Bêta 1 Fois 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 PR Puissance Bêta R Avec bien sûr Les bêta 1 et le bêta R Ils appartiennent A cette écriture Donc en prenant P1 En prenant Donc le bêta 1 ici On trouve 1 sur P1 puissance bêta 1 En prenant Ainsi de suite Pour chaque Pour chaque parenthèse Je vais trouver le bêta Parenthèse correspondant Jusqu'à arriver à la parenthèse Numéro R Et trouver 1 sur P1 puissance bêta R Bien sûr puisque les bêta R Sont tous inférieurs aux alpha R On va forcément les trouver Et donc Il vient que Chaque nombre On pourrait le trouver A partir de la décomposition Donc quand on décompose Cette multiplication là On va trouver ça Pour tous les nombres Qui s'écrivent Dans notre somme Ainsi il vient que Grand S N Est inférieur ou égal à T Et qu'est-ce que T déjà ? T c'est 1 plus 1 sur P1 Plus 1 sur P1 Puissance alpha 1 Fois ainsi de suite Jusqu'à arriver à R 1 plus 1 sur PR Plus 1 sur PR Puissance alpha R Donc cette écriture On va la reconnaître immédiatement C'est la somme Donc des premiers termes D'une suite géométrique Suite géométrique Donc on va trouver alors Que S N Est inférieur ou égal à 1 Moins 1 sur PI puissance alpha I Sur Donc alpha I plus 1 Sur 1 Moins 1 sur PI Bien sûr Bien sûr le produit Pourtant sur tous les I I allant de 1 jusqu'à R Bien sûr Cette quantité là C'est une quantité finie Parce que R On l'a défini au début On l'a défini au début Et ça c'est un nombre premier C'est un nombre positif N'est-ce pas ? Et donc On peut écrire la chose suivante Donc S N Est inférieur ou égal à I égale à 1 jusqu'à R De 1 sur 1 moins PI 1 sur PI Ce nombre là Je vais l'appeler X Donc je vais l'appeler X S N Inférieur ou égal à X Qui est égal à Produit I allant de 1 jusqu'à R De 1 sur 1 moins 1 sur PI Donc c'est un nombre Que l'on a fixé Donc c'est une constante Qui ne bouge pas Parce que déjà On a dit que Le nombre premier C'est un ensemble fini Et donc on a les PI Qui décrivent l'ensemble De l'an premier Donc Qu'est-ce qu'on sait De la suite arithmétique De la série De la série harmonique Pardon Donc on sait que Limite de S N Lorsque N Plant vers plus l'infini Donc c'est limite De somme de 1 sur K Donc cette série Elle est Divergente Et le temps vers plus l'infini Lorsque je retourne A mon égalité Je vais trouver que C'est quoi déjà mon égalité C'est S N Aférieur ou égal à X Donc en En passant A la limite A la plus l'infini Je vais trouver que Plus l'infini Est inférieur ou égal à X Qui appartient à R Ceci en soi Constitue une contradiction A notre hypothèse de base Et donc Il vient que L'ensemble des nombres premiers Est infini A la limite De la limite A la limite D'avoir regardé